On ne peut rien faire dans Tears of the Kingdom sans endurance. Escalader, planer, nager, sprinter, combattre, amortir une chute, etc. Donc peut-on finir le jeu sans jamais utiliser d'endurance ? J'avais déjà réalisé ce défi sur Breath of the Wild, mais cette fois-ci, il y a une difficulté en plus. Je n'ai pas le droit d'utiliser de batterie non plus. Tout ce qui est machine Sonaho qui consobe de l'énergie me sera totalement interdit. D'ailleurs, je me permets, si vous pouviez vous abonner si vous appréciez la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir parce qu'on est en route pour les 300 000 et on est vraiment vraiment très proche. Merci et bonne vidéo ! En effet, pour ce défi, je vais devoir oublier toutes mes habitudes sur le jeu. D'ailleurs, quand la jauge d'endurance ou de batterie apparaît, je reviens simplement à la dernière sauvegarde. Le but de cette run est simplement de vérifier s'il est possible de finir le jeu de cette manière. J'ai donc relancé une partie, fait l'introduction, pris l'épée et nous voilà déjà face à notre plus grand ennemi de ce défi, de l'eau. Oui, je déteste l'eau, nager consomme de l'endurance. Donc si Link atterrit dans l'eau, c'est déjà fini. J'ai essayé plusieurs choses, de plonger le plus lent possible, de sauter et de jump slash pour arriver au bout, de backflip, mais rien n'y fait. Il a fallu attendre que j'analyse et que je teste des trucs. Et la solution était en réalité juste sous mes yeux. Sur le côté gauche, il y a un petit endroit dans l'eau sur lequel on a pied. Il semblerait qu'on peut passer. Bon, est-ce que si je saute d'ici, j'ai peut-être plus d'amplitude, je pense pas, hein. Oh ! Oh ho ho ! Ok ! Ensuite, un double saut bien timé suffit à passer cet escalier. Juste après, pour éviter l'eau, il y a un rebord bien plus évident sur la gauche. Mais juste là, par contre, c'est beaucoup plus haut. Ma première idée était alors d'atterrir dans une partie de l'eau où j'ai pied, pour amortir, mais de manière à ce que Link ne nage pas. Et en vrai, ça n'a pas très bien fonctionné. Ma deuxième idée était de glisser sur les parois assez pentues. Et ça parait foireux, mais en vrai... Pas mal. Est-ce que je peux descendre là sans trop mourir ? Oh ho 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 ! Ok ! Ok. Ok ! Ça passe. Bah voilà, rien de difficile en fait. Seulement là, le problème, c'est que pour ce saut, il n'y a plus de rebord sur lequel gruger. C'est le saut de l'ange. Mais heureusement, une observation que j'avais fait durant ma découverte de jeu m'a ici été très utile. Dans le lac qui amortit notre chute se trouvent des nénuphars. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, si on tombe dessus, notre chute est amortie et donc sans que Link ne tombe dans l'eau. Mais là, sur ce nénuphar, en plein milieu du lac, impossible d'atteindre le rebord. Le but serait donc d'atterrir sur un nénuphar proche du bord du lac. Et c'est exactement ce que je vais faire avec une astuce que vous connaissez peut-être pas. Quand on est dans les airs, on peut gagner de l'horizontalité en faisant des attaques sauter à l'infini tant qu'on ne touche pas le sol. Pour ce faire, il suffit d'enchaîner les touches R, B et Y à un bon timing et ça donne ça. Et là, on essaie de viser le nénuphar le plus proche du rebord, je pense. Genre là, peut-être que ce nénuphar-là pourrait suffire. Ok. Et là, si je saute et que je jumpslash, je pense que ça le fait. Yes ! Ok, on est sortis de l'eau. Oh putain, sa mère ! On récupère la tablette proie et on refait la strate du nénuphar pour descendre à nouveau. On récupère un peu de stuff sur les robots qu'on combat sur le chemin. Et la prochaine étape, c'est le temple du temps. C'est une étape nécessaire, car pour l'instant, les sanctuaires ne sont pas activés. Et donc, c'est impossible pour nous de récupérer un quelconque module. Et ça pose problème. De l'eau nous sépare de l'escalier qui nous y amène. J'analyse les endroits où on a pied, comme auparavant, mais en vrai, y a rien d'intéressant. En me creusant la tête, je me dis que casser un tronc d'arbre qui nous servira de pont pourrait peut-être fonctionner. Seulement, l'épée de légende corrodée ne suffit pas du tout pour faire tomber un arbre. Elle se casse seulement en deux coups. Je décide donc de faire un détour dans la zone de froid pour ramasser plusieurs haches caillouteuses. Une fois équipé, je retourne devant le temple du temps. Mais j'avais oublié un petit détail. Je ne peux pas pousser à la main les troncs qui sont tombés au sol. Parce que sinon, je consomme de l'endurance. C'est pourquoi je finis par trouver l'arbre parfait avec cet angle. Et ça fait des merveilles. Qu'est-ce que ça le fait, ça ? Oh ? Oh ? Ah, c'est même pas assez, hein, je pense. Il en faudrait un deuxième comme ça, quoi. Malheureusement, c'est pas du tout assez pour arriver de l'autre côté. Le tronc a besoin de pouvoir avancer directement sur l'eau. J'essaye de me déplacer dessus de plusieurs manières en essayant de tirer profit de la physique de jeu phénoménale de Tears of the Kingdom. J'essaye de faire balancer un peu en bouge en ligne de plusieurs manières. D'essayer d'envoyer des flèches. Mais la méthode ultime que j'ai trouvée est bien plus incroyable. Lorsque le tronc est sur l'eau, j'aligne Link en le positionnant à l'arrière du tronc. Je saute, je jump slash en faisant un choc sur l'avant du tronc. Ce qui lui donne une toute petite propulsion. Une propulsion tellement subtile que vous avez peut-être l'impression que là, on fait du sur place. Mais je vous assure que le tronc avance bel et bien. Regardez, si j'accélère la vidéo, c'est flagrant. Et après trois minutes, on arrive enfin de l'autre côté de la rive. On grimpe l'escalier dans un premier temps, en sautant astucieusement, puis dans un second... Euh... Ouais. Ça risque d'être plus difficile que prévu. Clairement, avec les objets en ma possession, je ne peux pas grimper ici pour l'instant. Grosse clim. Je recharge donc une sauvegarde sur la rive et je réfléchis à ce qui pourrait me sortir de ce pétrin. J'ouvre une carte interactive du jeu sur internet afin de chercher des pistes qui pourraient m'aider. Et là, je finis par tomber sur un truc intéressant. Un coffre qui contient trois planeurs se trouve directement dans la première zone du jeu. Ceci était ma chance et la seule solution que je concevais jusqu'alors. Malheureusement, ce coffre est atrocement hors d'atteinte de très peu. Il faut normalement infiltration pour s'y rendre. Mais vous me connaissez, j'ai filouté tout ça. Je suis allé chercher des rochers dans le coin. Je les ai ramenés en les lançant à tour de rôle car si on s'en éloigne trop, ils disparaissent. Puis une fois arrivé juste devant, j'ai fait un kern en empilant les cailloux. Et devinez quoi, c'est tout juste la hauteur suffisante pour accéder à la plateforme avec un saut et un jumpslash. A nous les planeurs. Maintenant, il y a quelque chose que je vous ai pas dit jusque là, mais qui est essentiel. Crucial, primordial, nécessaire, taïsetsu, bref, tous les synonymes, vous avez capté. Je joue au jeu en version 1.1.0 et ça peut vous sembler totalement inutile comme info, mais ça va nous permettre beaucoup de dingueries qui ne sont plus possibles dans la dernière version en date. A commencer par dupliquer les planeurs. Je positionne Link face à un mur, j'ouvre mon menu, je sélectionne quelques planeurs à lâcher, et je ferme le menu en appuyant sur Y et B simultanément. Et hop, c'est dupliqué. Et je fais ainsi jusqu'à une centaine. Ces planeurs vont nous être très, très utiles. Je retourne donc en face du temple du temps. Et malheureusement, j'ai pas encore en prise, donc difficile de les positionner comme je les souhaite. Mais en essayant de les faire planer jusqu'à l'escalier, je me rends compte que les planeurs, en fait, flottent sur l'eau. Et que j'ai créé un pont sans faire exprès. Je l'emprunte donc, m'évitant toute la Macarena que j'ai fait avec le tronc d'arbre auparavant. Me revoilà face à ma désillusion. Mais cette fois-ci, je reviens armé. Mon idée est d'en sortir un maximum afin de les empiler, et donc grimper. Ok, pas mal. J'ai peur que la roue de stamina s'affiche là. Je peux pas en empiler, genre. Allez, s'il te plaît, quoi. Ah, ok, intéressant. Est-ce que ça pourrait pas suffire ? Oh, le jumpslash de fou ! Tant d'efforts juste pour arriver au temple du temps, c'est très grave, mais on y est enfin. On l'active, ce qui révèle les trois premiers sanctuaires. En prise, infiltration et amalgame. Et le premier qu'on va mettre sur notre liste est le sanctuaire en prise. C'est le premier à viser idéalement, car sans lui, le reste est très difficile, voire littéralement impossible à accéder. Seulement, il y a juste un petit souci que j'ai totalement zappé. L'escalier qui mène jusqu'au sanctuaire est brisé. J'essaye d'empiler des planeurs dans le trou, mais le jeu m'empêche de le faire. Donc, j'essaye de refaire ma méthode d'empiler deux cailloux. Oh, putain, c'est trop galère ! Oh, tombe pas, tombe pas, Link. Tombe pas. Non, mais merde ! Ah non, c'est pas suffisamment haut, hein. C'est pas assez. J'essaye de faire mieux en mettant ces deux cailloux eux-mêmes sur des fagots de bois que j'ai posés au préalable. Ok. Oh non ! Ah, c'est compliqué, hein. Et c'est toujours pas assez. Et pile quand je commençais à perdre patience, je fais limite comme un wall jump de Mario, mais avec Link. J'essaye donc de faire un premier saut avec un jump slash bien placé pour espérer en enchaîner un deuxième juste derrière. Cela me donnerait, je pense, assez de hauteur pour arriver de l'autre côté. Hum... Ah ouais, c'est compliqué quand même, hein. Oh non, on l'a vu ! Voilà ! Suuuu ! Sympa, ok. Une heure entière passée sur ce putain de trou. On peut enfin accéder au sanctuaire en prise. Et à partir de là, tout a été beaucoup plus simple. Enfin... C'est ce que j'aurais dit s'il n'y avait pas un deuxième trou, juste après le premier, dans l'escalier qui mène en prise. Ouais... Je... Je ne... Je ne deviens pas fou, vous inquiétez pas. Non, tout va bien, tout va bien. Ici pareil, j'essaye d'empiler des planeurs sur le plateau avant l'escalier. Mais la hauteur à atteindre est trop abusée. Le mur ici est parfaitement vertical. Et le wall jump que j'ai fait juste avant est un exploit que je ne pourrais pas refaire ici. J'étais vraiment désespéré. Le seul moyen que je voyais à ce stade-là serait de trouver une configuration parfaite, ou un spot assez proche du trou, où le jeu me permettrait de poser un planeur. Et après beaucoup de combinaisons et de tests, un cadeau est tombé du ciel. Le God Spot. Le pixel exact où le planeur veut bien apparaître. Mais on peut faire mieux. On voudrait que le planeur soit penché pareil, mais de l'autre côté, de manière à nous faire un pont. C'est compliqué, hein. On est loin d'avoir la hauteur nécessaire, là. Là, ça a l'air d'être un bon spot. Mais le problème, c'est que, bon... Ah ! Pourquoi il l'a envoyé aussi loin, what the fuck ? Je crois que c'est bon. Et là, il faut juste qu'on arrive à le faire pencher. Ok, bon, j'ai flop. Oh ! Oh my God, man ! What the fuck ? Cette fois-ci, je peux le dire pour de vrai. On peut enfin accéder au sanctuaire en prise. Et à partir de là, tout a été beaucoup plus simple. Le module en prise va nous permettre de prendre, déplacer et coller entre eux les objets de notre choix. C'est un PDF. Pouvoir de fou. Je fais le sanctuaire s'entraîner et en sortant, je me construis un pont qui va me servir à traverser le prochain pont qui lui est brisé. Je ramasse de l'équipement sur le chemin et je saute en visant un ennufar en bas. Je le rate et Link tombe dans l'eau. Je grimpe quand même et par miracle, la jauge d'endurance ne s'affiche même pas. Trop facile. Je fais un radeau avec une voile, je le mets dans l'axe, je monte dessus et j'attends sagement qu'il atteigne le bord. C'est lent. Mais nous voilà arrivés au sanctuaire de Amalgame, qui contrairement à son pote en prise, a un escalier qui nous y mène tranquillement. Le module Amalgame va nous permettre de fusionner n'importe quoi à nos armes, boucliers ou flèches. Je fais deux morts et un reset de sauvegarde dans ce sanctuaire parce que mon cerveau a apparemment oublié que rester appuyé sur Y avec une arme, bah ça consomme de l'endurance. Mais je le termine sans traînailler tranquillement. C'est en sortant de ce sanctuaire qu'un robot nous donne la batterie Sonao. Alors pour les 2-3 qui auraient pas suivi dans le fond là, je vous vois, le défi consiste à ne pas utiliser d'endurance mais aussi ne pas consommer de batterie. Et c'est de cette batterie dont on parle. Il existe d'ailleurs deux types d'artefacts qu'on va aussi s'interdire. Je parle ici de batterie de rechange et batterie de haute capacité. On pourrait les mettre sur des constructions Sonao sans que cela ne puise dans notre batterie personnelle, mais il y a le mot batterie et puis ça serait trop facile. Bref, je me dirige vers l'endroit qui m'était indiqué par le robot. J'amalgame un planeur sur un bouclier, ce qui me permettra de gratter beaucoup de hauteur si je fais un saut de bouclier. Vous verrez, ça va nous être très utile. J'arrive à l'endroit indiqué par le robot. Il y a à nouveau une étendue d'eau à traverser. Normalement, c'est ici qu'on découvre l'utilisation des turbines pour cook un petit bateau. Mais comme on n'a pas le droit et qu'il n'y a pas de voile, va falloir être plus inventif que ça. Ma première idée était de faire un énorme zizi en bois avec les troncs dans le coin. Il serait techniquement assez grand pour nous laisser passer par ce petit coin au niveau de la cascade. Mais ça a donné ça. Je vais bien tomber là, putain. NON ! J'ai donc privilégié l'utilisation de ces plateformes volantes, combinées à notre bouclier planeur. Et en vrai, ça a plutôt bien mieux marché. Ok, let me cook. Ah putain, mais je l'utilise à chaque fois, c'est chiant. Il va bientôt se briser, c'est relou. Et là, je saute. Voilà ! On est passé. Je monte la pente et on arrive au niveau de ces rails avec ces wagons. J'en fusionne un à mon autre bouclier. Et ainsi, on peut skater sur les rails. Et ça va beaucoup, beaucoup nous aider. Des gens dans le chat me disaient Mais oui, j'y gagne. J'ai besoin de basculer pour monter ici. Je suis sûr de moi. Ah ouais, t'es sûr ? T'es sûr de ça ? T'es sûr de cette info ? Putain. What ? Comment ça se fait que j'ai autant de vitesse ? What ? Ok ! Petite figure pour le style, ok. Une fois en haut et avant de se diriger vers infiltration, je duplique des rubis et du sonium qui me serviront par la suite. Ça fonctionne exactement comme ce qu'on a fait avec les planeurs, mais là, il faut mettre pause en saut de bouclier ou en paravoile. Ensuite, j'ai essayé de grimper dans cette grotte qui nous mène jusqu'à cette zone de froid, mais on est rapidement bloqué par des endroits où on est obligé d'escalader. Je ramène des troncs d'arbres collés que j'ai coupés, mais j'utilise aussi de l'endurance en essayant de grimper. Et c'est à ce moment-là que je me suis souvenu que j'avais genre 100 planeurs dans mon inventaire, et j'ai donc réessayé en les collant entre eux. Et ça a bien fini par passer. Oh ho 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 ! Enfin ! J'ai refait la même strat, mais cette fois-ci en extérieur, et à un petit peu plus grande échelle. J'ai collé une quinzaine de planeurs entre eux pour me faire un énorme bond. Ça faisait laguer le jeu de malade, et je trouve que ça ressemble à une colonne vertébrale. Ça me rappelle d'ailleurs un certain manga. Après un peu de galère, je le calme parfaitement, et je l'emprunte pour me rapprocher, dans un premier temps, du sanctuaire infiltration. Mec ! Oh la dinguerie ! Il poêle le bon nombre. Ok, là je peux sauvegarder. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire attention de ne pas le faire tomber, et c'est bon. Bon. J'en ai reconstruit un avec 5 planeurs, et nous voilà à infiltration. Infiltration nous permet de rentrer dans le plafond au-dessus de notre tête jusqu'à la surface. Rien de notable dans le sanctuaire, on la fait sans traînailler. Plus on engrange les modules, moins notre défi est handicapant. Du moins, c'est ce que je me disais à ce moment-là. Est-ce que j'avais raison ? Euh non, pas spécialement non. Je prends le pantalon anti-froid non loin, et je me sers du planeur à proximité pour revenir au temple du temps. C'est ici que je prends le quatrième module rétrospective, qui permet de faire remonter des objets en mouvement dans le temps. C'est très utile. Raoru nous donne l'emplacement du dernier sanctuaire, donc je me téléporte dans la chambre de l'éveil. Ici, avec quelques coups d'infiltration bien placés, on arrive au dernier sanctuaire de la zone qui met en pratique le module rétrospective. Maintenant qu'il est fait, je t'épée à Amalgame, monte au temple du temps avec infiltration, prend un quatrième cœur, ouvre la porte et attrape la lumière pour finir l'île du prélude, la première zone. Il nous a fallu 6 heures pour y arriver. C'était assez long, mais ça reste plus rapide que ma découverte. Bref, on rentre dans la dernière phase de ce défi, la préparation avant le combat final. J'ai fait pas mal de choses qui se sont avérées inutiles, donc je vais vous les passer pour me concentrer sur l'essentiel. Premièrement, on pourrait aller chercher la part à voile à proua, mais ça sert à rien, puisque l'utiliser consomme de l'endurance. Il va falloir trouver des moyens de finir le jeu sans paravoile. A commencer par rejoindre la terre. Je prends un planeur qui me mène jusqu'au fort de guet, puis je tombe juste sur le nez du phare dans la mare, et hop, me voilà au sol. Cependant, et attention spoiler sur la fin du jeu à partir de maintenant, la fin du jeu se trouve en dessous du château, et profondément en dessous du château. Donc là, il nous faudrait une paravoile pour amortir notre chute, ou sinon c'est la mort assurée. Il existe une solution pour amortir sa chute qui consiste à agripper un mur juste avant de se heurter au sol. Ça fonctionne, mais malheureusement, ça consomme de l'endurance. Donc il va falloir trouver encore une autre solution. Et cette solution se trouve à l'ouest de l'île du prélude. Venez, je vous y emmène en plein heure. La solution est sur l'image là, juste ici. Vous l'avez ? Bravo ! C'est les deux fées qu'on voit juste là. C'est la solution idéale car en plus de nous régénérer après une chute de 15 étages, si on a des complications n'importe où, ça nous évitera de collectionner les game over. J'en prends une et je la duplique jusqu'à ce que j'en ai une cinquantaine. J'espère que ça sera suffisant, j'espère. Deuxième chose qu'il nous faut avant la fin, c'est l'artefact d'un gouvernail. Je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo à quoi il servira parce qu'on ne va pas l'utiliser pour sa fonction de base. Direction au sud-ouest de l'île du prélude, non loin de la zone de froid du plateau, on trouve des ruines Sonao. Et en combinant les modules emprise, rétrospective et infiltration, ça donne ça. La strat que j'ai vu qu'il fait, c'est qu'il drop un truc là. Il le prend comme ça, il le monte vers le haut. Il redescend, paf, tac. Infiltration. Et là, normalement, il y a du gouvernail. À nous, les gouvernails. Troisième chose, je voulais le bouclier il y a pour être tranquille pour la fin. Je m'y rends avec un glitch de zinzin, le autobuild cancel slide ou abrégé en ABCS. Il faut deux requis pour le faire fonctionner. Une version antérieure à la 1.1.2 et le dernier module caché, duplicata. Il se trouve juste en dessous du temple du temps, dans les profondeurs. Je m'y suis rendu grâce à un planeur méfait et un abîme se trouvant sur le plateau du prélude. Une fois le module en poche, j'ai enregistré cette construction dans mes favoris. Je la sélectionne, puis j'appuie au bon timing sur B et Y. Ça sort une genre de plateforme qui suit Link, mais sans le menu habituel du duplicata. Et si j'arrive à monter dessus, je peux aller à toute berzingue dans la direction que je veux, sans utiliser d'endurance ni de batterie. Pratique, non ? Direction le nord de l'île du prélude, à l'embarcadère du château. On allume la torche qui révélait autrefois le sanctuaire du château dans B et Y. Mais cette fois-ci, c'est le bouclier il y a. Nos préparatifs sont terminés et donc direction le château pour aller à la fin du jeu. Et je vous préviens, on va faire de la magie noire. Donc accrochez-vous, je vous embarque. On va commencer par se déplacer en direction du nord, en ABCS, pour atterrir sur ce balcon. J'ouvre la trappe et ici se trouve un coffre avec du diamant. Je le duplique et je l'amalgame avec toutes mes armes. Je descends, j'ouvre un coffre et ici se trouve une halbarde de chevalier. J'amalgame un diamant à cette halbarde. Je prends un dégât volontairement par le bokoblin pour être à moins d'un cœur avant de le tuer. Être à moins d'un cœur donne un passif avec cette halbarde de mettre deux fois plus de dégâts. Donc ici, 62 au lieu de 31. Et c'est là que la magie opère. Je vais faire un glitch qui s'appelle le Zuggle. C'est un glitch qui va me permettre de stacker des modèles d'armes ainsi que leur hitbox. Mais ce qui va m'intéresser précisément, c'est les conséquences de cet abus. Alors ici, j'ai longuement galéré pendant plus d'une heure. J'ai changé de version du jeu. Link a même fait des trucs bizarres en mode devenir show ou faire des typos. Bref, ouais, ce glitch casse bien le jeu. Mais l'essai qui a réussi ressemblait à ça. Je cale Link dos à un mur. J'équipe la halbarde en la prenant dans les mains et je commence. J'ouvre la carte avec la roue des modules et pendant le très court laps de temps avant son ouverture, avec le D-pad, je drop l'arme équipée et j'en équipe une autre. Et je fais pareil pour le bouclier. Puis, la carte s'ouvre, j'appuie sur plus et je drop le bouclier et l'arme équipée depuis ce menu. Je refais cette même manipulation six fois. Une fois que cela est fait, le Zuggle est enfin activé et ça va nous donner deux propriétés cruciales. Vous vous souvenez quand je vous avais dit que le Gouvernail nous servirait pour plus tard ? Et bien, je crois que c'est son heure de gloire. Le Zuggle donne une physique à Link tellement étrange qu'il est soumis à aucune collision lorsqu'il utilise un Gouvernail. Et par chance, l'endroit depuis lequel j'ai fait ce glitch est juste au-dessus du Linel qui se trouve sur le chemin vers Ganondorf. On va pouvoir mettre la deuxième propriété cruciale du Zuggle en pratique, c'est-à-dire les dégâts. On bat ce Linel pour son arc en x3 ainsi que son drop de flèche. Cela va nous être très utile pour le combat final. D'ailleurs, juste en-dessous de l'endroit où on combat le Linel se trouve ce même champ de bataille. J'ai bien fait attention de ne pas désactiver le Zuggle, donc on drop un autre Gouvernail et on refait la manipulation. Nous voilà tombés dans le champ de bataille, toujours sans endurance ni batterie. Et j'en vois déjà arriver, ouais mais c'est nul, t'es passé dans le mur, t'es passé dans le sol… Et sachez que j'ai même testé de venir à pied jusqu'ici sans passer dans le mur, aussi sans aucun souci. C'est possible de s'y rendre. Mais maintenant, on va combattre. La première phase, c'est la phase des Hordes. Ma stratégie est d'équiper l'arc de Linel, d'amalgamer des rubis et globalement, ça extermine tout le monde. Suite au combat des Hordes, c'est le combat de chaque boss des 5 donjons, comme on en a fait aucun. Vent, feu, eau, foudre et esprit. Comment tu vas faire, Julgan, pour le boss des Piaf qui est dans les airs ? T'as besoin de la paravoil, non ? Peut-être. Mais moi, j'ai toujours un Zuggle qui est là. Et aussitôt que le combat contre le boss Glegaila se lance, je me dirige vers la barrière qui nous empêche d'aller à Ganondorf. Je fais bien attention de grimper en backflip pour être sûr de ne pas utiliser d'endurance. Et une fois assez haut, je pose un Gouvernail, je l'utilise et je spam B pour m'en défaire aussitôt que possible. Malheureusement, j'ai mal géré cette manip et je suis tombé dans le vide plusieurs fois. Ce qui a désactivé mon Zuggle, que je n'aurais donc pas pour Ganondorf. Mais après quelques manoeuvres pour me rattraper, nous y voilà sans avoir combattu aucun des cinq boss et toujours sans endurance ni batterie. Première phase de Ganondorf, une esquive et on le fume. Deuxième phase, il faut faire deux esquives consécutives pour assurer une attaque. J'ai réussi systématiquement du premier coup les deux esquives à chaque fois. Et pour la fin, comme j'ai vu qu'il n'avait plus beaucoup de vie, j'ai juste fait ça. Oh non, il faut le faire encore une fois ! Ou pas en vrai, attendez. Je crois que si je mets des flèches explosives comme ça... À ce moment-là, Link récupère la Master Sword. Ici, elle nous est donnée sans que Link n'ait à utiliser d'endurance, contrairement à si on l'avait récupérée dans le monde ouvert. Donc, la réussite de notre défi réside. Mais ce n'est pas encore fini. C'est la dernière phase. Ganondorf a mangé la frappe du quartier et est carrément devenu un dragon. Ici, il faut tuer chaque zone de corruption directement au corps à corps. La difficulté, c'est de ne pas avoir la paravoile, mais Zelda nous rattrape tranquillement et nous emmène assez haut pour ajuster avec la chute libre. Et pour le dernier coup, j'ai même fait l'astuce du jump slash infini pour m'y rendre afin d'assainer le coup de grâce sur la tête du dragon. Mais le time final n'est pas encore maintenant. On doit aller rejoindre notre dulciné en chute libre. On appuie sur A pour lui attraper la main et c'est time. Et voilà. Il est possible de finir Tears of the Kingdom sans utiliser d'endurance ni de batterie et je l'ai fait. Si vous voulez me voir essayer ce défi sans passer à travers les murs avec le gouvernail et donc faire tous les boss, Suivez-moi sur Twitch. Twitch.tv slash Jules Gan du live quasiment tous les jours en commençant vers 20h, 21h. J'ai déjà essayé, je construisais d'ailleurs en mode Fortnite des plateformes en bois. J'étais bloqué au boss du vent, mais je suis quasiment sûr que c'est faisable. Bref, merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez kiffé. C'était Jules Gan et on se voit sur Twitch. Ciao ciao. Ciao ciao.